On nous a réunis ici tous les quatre, mais pourquoi tu lui parles de Coco, ça s'est jeté de lui dans le feu. Mais tu dis des trucs maintenant qui sont hors contexte, hors contexte, tu ne peux pas te confronter, Emma elle est avec moi, elle est avec moi ici, elle est en compone. Mais tu ne peux pas te confronter Emma devant Biscuit, tu ne peux pas. Mais tu ne peux pas te confronter, c'est ce que tu as fait, c'est ce que tu as fait. Siou à un moment elle m'a énervée parce que j'ai l'impression qu'elle veut faire des clans, te coller à Coco, comme moi je suis amie à Nathalie, donc toi te coller à Coco. Et là je ne trouve pas ça très intelligent. Non laisse tomber, Emma, Emma, vas-y vas derrière Emma. Elle est l'ivoirienne, pourquoi elle prend le parti du Cameroun ? Mais je ne lui fais pas de reproche plus que ça. Quand tu sais qu'il y a des tensions, tu essaies de gérer ça de manière intelligente et plus mature que ça. Tu n'as pas le parti pris à part. Je n'ai pas le parti pris à part. On est là pour le projet, le projet c'est le plus important. On n'est pas là pour le jugement émotif. Biscuit a fait, Emma a fait, tu as fait. Non ! Sinon moi si je prends mon avion je me casse. Oui ! Tu ne partiras pas. Mais alors, travaillons, on travaille avec la tête, on travaille avec le cœur. Tu es une gestion maintenant, tu as un salon de beauté. Tu vas entrer le curé, ta troisième boutique. Tu vois, toi tu as pitoyé ce jugement émotif, Biscuit dépasse Emma. Emma dépasse, on s'en fout. On s'en fout de qui dépasse qui. On ferme de l'argent, on a des familles à nourrir, on a des enfants à nourrir. On n'a plus ça, on a besoin de montrer une Afrique qui gagne. On n'a pas besoin de montrer les bases, c'est celle-là. Est-ce que tu as compris ? Tu vois, Emma sont mon amie, mais toutes les deux, ce qu'elles ont fait, c'était ridicule. On est là pour le projet. On s'en fout de qui est plus belle. On s'en fout de qui est plus riche. On s'en fout de qui est plus subie. On est là pour un projet, on est là pour une autre. Il faut qu'on s'en fout de qui est plus proche, bien évidemment. Donc, on va se calmer. On va toutes s'appeler. Enfin, comme toi, tu es la pièce maîtresse de tout le monde. Donc, tu vas prendre toute ta force, toute ta milliardie dans ton vin, là. Tu vas te localiser et tu vas te parler, Emma, mais à l'aparté. Ce que tu as fait, Emma, est-ce que tu as fait, Emma, est-ce que tu as fait ? Arrive un moment, tu me dis, tu gestes l'avion ou le buzz ? Je pense qu'on a assez crié. Voilà, donc à part, on a pas arrêté. Je pense qu'on a assez crié. On a assez crié. On va tous se rassurer. On va tous rentrer chez nous dans les bonnes conditions physiques. Et j'essaie de faire la médiatrice. Là, automatiquement, je... Moi, je suis l'aînée de ma famille et j'ai toujours été habitué à séparer les bagarres, à séparer tout. Donc, je calme Emma de son côté. Je calme M. aussi qui est en larmes de son côté. Crac, pleure, mais écoute la vérité. Ce n'est pas question de vérité, Emma. Je suis l'aînée de ma famille. Mais j'ai été dure avec toi pour que tu sois dans les rangs. Mais non, ce n'est pas question de rangs, Emma. C'est question de quoi ? Ce n'est pas question de rangs, tu devais me comprendre. Que je sois dure ou pas, tu te comprends par rapport à quoi ? Tu m'appelais moi quand tu avais des problèmes ? Tu m'appelais ? Tu m'appelais ? Tu m'appelais pour me dire, ouais, Emma, j'ai des problèmes ? Je suis l'aînée de Cameroun pour toi. Je suis l'aînée de Cameroun pour toi. Depuis, tu parles, tu dis Emma, biscuit, Emma. Tu m'appelais moi ? Ce n'est pas question de biscuit, tu ne connais pas la seconde à toi, Emma. Mais on parle, alors, on parle, on parle, on parle, on parle, on ne parle pas, non, on parle. Non, tu ne craves pas, on peut fermer les caméras, tu ne craves pas, tu parles. Pourquoi ? Tu dis ce que tu veux pas, c'est non, Emma. Elle a mal, c'est une petite seule. Elle a cette force-là, de toujours être là en train de pleurnicher, de faire comme si le monde s'écroule, elle ne savait pas trop ce qu'elle faisait, nanani, nanana. Et je vais vous dire la vérité, on a du mal à ne pas la croire, très manipulatrice, en fait, sans compter qu'elle est très hypocrite aussi. Ah, si elles ne sont plus là, c'est mon projet, s'ils n'ont pas là, il y a d'autres personnes que je peux contacter. Ah, moi j'ai eu pitié d'elles, je dis, ah, venez, vous allez vous faire voir un peu dans mon truc, et puis c'est vous, vous voulez, genre, venir me prendre mon truc. On est là. En tant que grande, vers moi, je me fâche, c'est que je te le dis en pleine gueule. Alors, là, ça rentre dans les graves. Justement, 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 tu as mieux. Justement, ceux qui ne te disent pas la vérité, ceux qui ne... Pardon ? Stop. Pardon ? Je vais, je rentre parce que j'ai mon bol de maille. Je finis, je ne finis même pas mon plan et je décide de partir. Et là, à ma grande surprise, je pense que madame, notre mère, parce que je suis notre aînée à toutes, mais qui a toujours un comportement gamin, décide de... de faire la folle. Ah, je crois que tu partais. Non, non, je pars demain, mais je reviens. Ah, mais de toute façon, tu fais. Tu fais le projet d'une petite fille, tu n'as même pas honte. Que je vole ou pas, que je vole ou pas, que je vole ou pas, je peux le faire. Ah, mais toi, toi, tu fais des projets. Allez, salut. Donc, quand toi, on est en train de parler comme de grandes personnes, tu te lèves gaillardement et tu dis que tu t'en vas, c'est un manque de respect pour toutes les personnes sur la table. Donc, moi, je te dis tout simplement, bah, va-t'en, on n'a pas besoin de toi. Donc, ce n'est pas une pique, c'est juste, ah, va-t'en, on n'a pas besoin de toi. Donc, après, elle s'énerve, ceci engendre cela. Dégage ! Ne dégage pas ! Dégage ! Ah, mais t'es encore là ? Oui, je suis. Non, reviens, ta soeur, c'était une femme. Reviens ! Non, 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 vous n'allez pas, reviens, ta soeur, ça s'arrête, là. Non, moi aussi, ma soeur, non, 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 non. La soirée qui a vraiment dépassé les bords, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et là, sachant que je suis en général conciliante, et vrai, souvent je réponds, mais ce soir-là, j'étais prête à tout. Il n'eût été les bodyguards. j'aurais fait, j'aurais comblé les réparables, en fait. Sincèrement, je ne sais pas si je pourrais pardonner à Emma parce que c'était ces mots-là, c'était très choquant, c'était très choquant. Peut-être que c'est un mélange de choses, je ne sais pas, mais c'était la goutte de trop. Peut-être le fait de voir la personne en face et l'intensité des mots qu'elle a prononcés. J'ai compréçu les mots qui peuvent être plus ou moins que l'intensité des mots qu'elle a prononcés. J'ai compréçu les mots qui peuvent être plus ou moins que l'intensité des mots.